A Roland-Garros, le vainqueur remporte une jolie somme, 2,1 millions d'euros. Et devinez quoi ? Que l'on remporte le tournoi masculin ou féminin, on gagne exactement la même chose. Et ça, ça ne plaît pas à tout le monde. Commençons par le français Gilles Simon. Il avait affirmé « J'ai le sentiment qu'en ce moment, le tennis masculin est plus intéressant que le tennis féminin. Comme dans tout business, on doit être payé en fonction de cela. Et il n'est pas le seul à penser cela. L'année dernière, Novak Djokovic avait assuré « Les statistiques montrent qu'il y a plus de spectateurs pour les matchs de tennis masculins. Je pense que c'est l'une des raisons pour lesquelles nous devrions gagner plus. » Bon, vu la polémique déclenchée par cette déclaration, Novak Djokovic, qui a quand même gagné dans toute sa carrière plus de 100 millions de dollars de prix sportifs, s'est rapidement excusé. Un autre argument utilisé pour critiquer l'égalité des primes, c'est que les matchs féminins sont plus courts. Les femmes jouent en 2-7 gagnants, alors que les hommes, eux, jouent en 3-7 gagnants. Ouais, sauf que jouer en seulement 2-7 gagnants, c'est pas une revendication de toutes les tennis-women. Certaines ont même demandé à pouvoir jouer en 3-7 gagnants, au moins pour les finales. Mais pour l'instant, ça ne leur a pas été accordé. D'ailleurs, pour la joueur de tennis Amandine S., la parité, en fait, c'est loin d'être gagnée. « Il y a seulement 10 tournois où il y a cette parité homme-femme au niveau du salaire. Parce que sur les autres tournois, sur le circuit, on gagne beaucoup moins que les hommes. Donc voilà, il y a encore quelques progrès à faire sur ça. » Et puis, ceux qui sont choqués par cette égalité peuvent se rassurer. Et au final, les champions gagnent quand même beaucoup plus d'argent que les championnes. Pourquoi ? Eh bien parce que la majorité de leurs revenus provient de contrats publicitaires. Et là-dessus, les hommes sont largement favorisés. Il suffit de regarder le classement des sportifs les mieux payés. Le premier tennisman arrive à la 4e place, c'est Roger Federer, avec près de 68 millions de dollars de revenus. Et la première tennis-woman arrive à la 40e place, c'est Serena Williams, avec près de 29 millions de dollars de revenus. Ça fait quand même une sacrée différence. Sous-titrage Société Radio-Canada